Bonjour à tous, je suis là pour pousser un coup de gueule qui, après que Jean-François Copé ait déclaré que le prix d'un pain au chocolat est d'environ 10-15 centimes, alors que c'est plutôt 1,20€ à peu près, et même moi qui ne prends jamais de pain au chocolat ou de chocolatine, je sais que c'est quand même plutôt de l'ordre de 1€. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un homme politique ou une star qui montre qu'il est complètement en décalage avec la réalité, qu'il n'y a aucune notion de ce que vivent les gens du commun, les gens du quotidien, rien du tout, qui sont complètement dans un autre monde. NKM qui avait déclaré que le prix d'un ticket de métro était de 4€, même moi qui n'ai pas à Paris, j'habite à Bordeaux, le métro, la dernière fois que j'ai pris, j'avais 10 ans, alors je sais que c'est plutôt de l'ordre de 1 ou 2€, à peu près, pourtant voilà, je n'y vais, je ne suis pas à Paris, elle a été candidate au municipal à Paris, elle habite en Ile-de-France depuis des années, elle ne savait pas. Et d'autres aussi, par exemple, il y avait Myriam El Khomri, ministre du Travail, qui s'embrouille complètement quand on lui demande combien de fois un CDD peut être renouvelé, alors que c'est légèrement son boulot, voilà, en tant que, il ne faut pas le savoir, c'est tout à fait normal, c'est gala, c'est gala, le même qui avait dit que si tu n'avais pas un Rolex à 50 ans, tu avais raté ta vie. Il avait aussi après déclaré quelques années plus tard que même un clochard pouvait se mettre 1 500€ de côté. Alors déjà, un clochard, ça fait méprisant dans leur bouche, mais en plus, 1 500€ de côté, plus qu'un SMIC, même les SMIC-ins, ils ont du mal à se mettre 1 500€ de côté, alors un clochard, s'il pouvait se mettre 1 500€ de côté, il déciderait plutôt pour avoir un toit sur la tête, monsieur c'est gala. Pour lui, 1 500€, c'est rien, c'est ce qu'il dépense en une heure. Il va faire ses courses, il dépense 1 500€. Et puis, Hanouna, Hanouna, qui a fait d'ailleurs scandale aussi avec son émission de merde, qui déclare que parfois c'est difficile de finir ses mois avec un salaire de seulement 25 000€. 25 000€. Déjà, personne n'aurait gagné autant, et en plus, oh mais c'est difficile, je n'arrive pas à finir en fin de mois, mais c'est quoi ce mépris, c'est quoi ce foutage de gueule ? Et dans le même temps, il y a des SMICards qui galèrent à même payer leur loyer, à nourrir, à se nourrir, à nourrir leurs enfants et à se soigner. Et lui, 25 000€ et tout va bien. Ou Castaldi, qui a déclaré que le SMIC net était de 1 800€ net par mois. Tu t'étonnes après que ces gens-là qui sont en haut, qu'ils aient l'impression que tout va bien, qu'ils ont l'impression que les gens sont bien gâtés, puisqu'ils s'imaginent, ils fantasent la vie d'en bas, ils disent, « Oh, le SMIC, facile, 1 800€ net par mois, de quoi ils se plaignent ? » Un clochard, il se met 1 500€ de côté sans difficulté, de quoi ils se plaignent ? Alors voilà, à un moment, il y en a marre, à un moment, c'est des gens qui sont complètement déconnectés, c'est ce genre-là qui nous dirige. À un moment, il faudrait que ce soit quand même des gens du quotidien qui nous dirigent, des gens, vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui nous dirigent, mais même tant qu'on a encore des gens qui nous dirigent, parce que ça ne se frappe pas en claquant des doigts qu'on n'est plus de gens pour nous diriger, mais même pendant qu'on effectue la transition, qu'on est des gens qui ont vécu comme nous, qui ont vécu ce qu'on a vécu, et qui ne sont pas complètement décalés, qui ne vivent pas dans un autre monde, dans le monde d'en haut, parce que ce n'est pas étonnant qu'ils servent leurs intérêts, alors. Donc vraiment, moi, ça me révole, j'en ai... ça me choque. Et ça me choque qu'on ne se bouge pas, que le peuple ne se révolte pas, qu'il n'y ait pas de millions de personnes dans la rue contre toutes les saloperies qui nous balancent, parce que dans le même temps, il faut voir que c'est une balance comme politique. Hein ? Elle a voulu être comme rire, on ne l'a pas oublié. Donc voilà, c'est terminé, c'était mon coup de gueule, parce que là, il y en a marre.